Le meilleur placement à faire en 2023. Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate. On est parti pour parler des différents projets, des différents types d'investissement, de placement qui existent à ta disponibilité et ce que tu dois privilégier à faire en cette nouvelle année. Alors, la première forme de placement que tu puisses faire, c'est la bourse. Peu importe le support que ce soit sur du coup une assurance vie ou directement un PEA ou directement quelques actions à acheter sur une boîte du CAC 40 ou autre. La réalité est qu'en ce moment, ce n'est pas la meilleure croissance sur ces plateformes-là. Néanmoins, il est vrai que les super bonnes affaires se font souvent lorsque c'est la crise. Donc potentiellement, tu peux te dire qu'il peut être opportun d'acheter des actions pour investir en bourse et du coup faire de ce mode d'investissement le mode privilégié pour 2023. Selon moi, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, la volatilité des marchés fait que personne ne sait si ça va augmenter ou descendre. Sur le long terme, ça prendra de la valeur. Mais tu ne sais pas exactement combien tu peux gagner parce que le marché est très instable. Alors oui, en temps de crise, effectivement, on peut acheter moins cher, mais qui sait encore combien de temps ça va descendre et potentiellement, au final, tu peux toi aussi y perdre des billets. L'autre forme d'investissement que tu peux décider d'utiliser, ce sont tout ce qui va être lié aux crypto-monnaies et aux NFT. Et alors là, je dirais que c'est quelque part un petit peu la même ordre de grandeur, le même message parce que tu peux effectivement gagner beaucoup, mais en ce moment, tout se casse la gueule. Et tu peux décider d'investir sur ces supports-là, payer moins cher que ce que tu aurais payé effectivement il y a quelques mois en arrière. C'est vrai, tu as raison, mais peut-être que ça va encore continuer à baisser et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, si tu aimes la volatilité, si tu aimes la prise de risque pour potentiellement gagner gros, effectivement, à mon sens, tu ferais mieux d'investir sur ces plateformes-là plutôt que sur le support précédent qu'on a vu de la bourse parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle vitesse il va remonter. Néanmoins, la NFT, la crypto, c'est quand même une très forte aversion au risque qu'il faut être capable de supporter pour investir des grosses sommes là-dedans. Et sans oublier que sur ces deux formes d'investissement, premièrement, il te faut un certain capital à placer. D'accord ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire de ton argent ? On va voir ça dans la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a parlé des formes de placement les moins chronophages qui sont à t'apporter, mais qui nécessitent donc d'avoir un certain capital à placer, on va voir ceux qui vont te demander un petit peu plus de temps, mais pour lesquels tu vas avoir besoin de mettre moins de capital. Par exemple, l'entrepreneuriat. Peut-être que tu veux te dire qu'en 2023, c'est l'année pour toi, pour te lancer à entreprendre et à créer ton entreprise. Et à mon sens, c'est génial si tu peux le faire parce que c'est vraiment un chemin de vie qui est super épanouissant. La contrepartie de ça, c'est quand même que tu vas fortement travailler, certainement plus travailler que ce que tu as en tant que salarié. Donc, pour potentiellement gagner un petit peu moins de revenus, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut le faire à un moment donné de sa vie où on a déjà sécurisé ses assets, soit par de la bourse, des NFT ou d'autres méthodes que je vais te parler encore après parce qu'ensuite, tu pourras entreprendre vraiment sans prendre de risques financiers et sans forcément travailler plus sans te tuer à la tâche. Il y a une autre forme d'entrepreneuriat qui, elle, va être très puissante, moins chronophage, mais va demander un petit peu de capital. C'est de faire ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire que tu prends des parts au sein d'autres entreprises. Et là, quelque part, tu vas aussi augmenter tes sources de revenus même s'il y a quand même une certaine appétence au risque. Donc, tu vois bien qu'à chaque fois qu'il y a une appétence au risque, il y a peut-être un petit peu moins d'efforts financiers ou d'efforts de temps à mettre en place. Par contre, si tu maîtrises le temps et que tu sais comment est-ce que tu avances sur le développement de ton projet, tu limites le risque et tu peux maximiser la rentabilité. C'est exactement ce que te permet de faire l'immobilier. C'est pour ça que moi, depuis des années, j'investis à 90% de mon temps et de mes ressources sur des projets immobiliers. Et les 10 autres pourcents, je les mets sur des projets à haut rendement comme on l'a vu précédemment, NFT et crypto-monnaie. Parce que les autres, à mon sens, c'est compliqué et risqué où on ne maîtrise surtout pas le risque et il faut beaucoup de capital. Alors que NFT, crypto, tu ne mets pas beaucoup de capital et ça peut aller très très vite. Et 90% de ton temps, tu l'utilises sur des projets qui ne te font pas prendre de risques parce que tu maîtrises de A à Z la sortie et la création de valeur et l'imposition. Donc, tout ça, c'est possible grâce à l'immobilier. C'est pour ça que pour moi, ça fait des années que je fais, comme je te l'ai dit, 90% d'immobilier dans l'usage de mon temps. Et c'est ce que je te recommande encore de faire dans cette nouvelle année 2023. Les choses changent, mais les bases restent toujours les mêmes. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Tu peux faire de l'immobilier dans du neuf. Là, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Tu peux faire de l'immobilier dans l'ancien. Et même dans l'ancien, il y aura plusieurs façons de faire de l'immobilier. Tu peux acheter des appartements et mettre des locataires dedans. Tu peux très bien créer des colocations, louer à la chambre, mettre un appartement en location saisonnière. Là, tu vois, c'est rentable. Ça va déjà commencer à dégager des bénéfices dès les premiers jours de location. Et tu peux même passer un petit peu plus de temps et être prêt à mettre en place un petit peu plus de moyens sur ces projets-là. Par exemple, partir sur des immeubles de rapport ou encore un petit peu plus complexes, des maisons à diviser. Mais là, la beauté de la chose, c'est qu'à chaque fois que ce sera complexe, ce sera plus rentable parce que tu vas créer plus de valeur, tu vas résoudre des problèmes. Et la beauté de la chose avec les autres types de placements que je t'ai mentionnés en début de vidéo, c'est que dès le début du projet, avant même de t'engager à la signature du compromis, tu es capable, avec les bonnes méthodes que tu découvriras en description de cette vidéo, de savoir exactement combien ce type d'investissement vont te rapporter pendant combien d'années, à quelle rentabilité ça va avoir. Parce qu'on va mettre les bonnes provisions là où il faut. On mettra le bon type d'assurance, le bon type de garant, l'ISA, les GLI. Le cash, il rentre. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On investit dans des villes en suivant certaines méthodes qui nous garantissent d'avoir une véritable tension locative sur des petites surfaces, sur des grandes surfaces, en nu, en meublé, en courte durée. De cette manière-là, c'est totalement prévisible. C'est pour ça que si toi, comme moi, tu aimes dormir sur tes deux oreilles, à mon avis, tu ne ferais pas bien de mettre 90% de tes efforts sur des projets volatiles qui potentiellement peuvent continuer à baisser avec la crise. D'accord ? C'est bien d'en faire parce qu'il faut diversifier ses sources mais l'immobilier a été et restera toujours le meilleur placement, le meilleur type d'investissement parce qu'on contrôle totalement la rentabilité, l'imposition. Et cerise sur le gâteau, si tu fais les choses correctement, comme nous, on aide nos membres à le faire, tu mets un minimum d'argent sur la table. Tu peux pratiquement le faire encore aujourd'hui, en totalité, sans apport grâce à la banque parce qu'il n'y a aucune loi qui te permet, enfin qui force les banques à devoir mettre de l'apport sur les projets des clients qui financent. Va donc voir ma vidéo que je t'ai fait récemment sur le sujet pour savoir comment on a encore arrivé à avoir du financement sans apport. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer sur les meilleurs types d'investissement et de placements qui te sécurisent ton avenir et qui ne te font prendre aucun risque parce qu'on maîtrise 95% des aléas, je t'invite à télécharger les PDF qui sont en description de cette vidéo et tu verras tout ce que tu as besoin de savoir pour comprendre comment mettre en place de véritables stratégies d'investissement immobilier qui vont générer au minimum 1000 euros de bénéfices nets par mois par location. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, à télécharger les PDF. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Je suis là pour t'accompagner avec grand plaisir. Ciao!